Oui, je peux dire que la dernière journée des championnats respectifs ont été plutôt bonnes. Mais je crois que ce que je soulignerai, c'est surtout qu'il n'y a pas eu de blessés. Et on a pu récupérer en tout cas pratiquement une douzaine de joueurs. Le reste du groupe sera là ce soir. On fera à un moment donné le constat avec les médecins. Et puis on verra dans quel état de forme ils seront. Mais je les ai trouvés bien, bien mentalement et physiquement. Mais comme je dis, ça restera à l'entraînement. C'est surtout samedi qu'il faut être très prêt. Le Sénégal n'a pas l'habitude de faire le VUCLOU. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Comme toute équipe nationale, parfois on a besoin un petit peu de confidentialité. Donc comme vous le dites, oui, oui, nous allons vers un très gros match contre une très très belle équipe. Voilà, donc ce match pour moi, c'est juste la continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis un an et demi. Comme j'ai eu à le dire, justement, ce sont ces gros matchs-là. Ça doit être une source de motivation pour nos joueurs. Il n'y a pas plus de pression sur ce match-là que le premier match contre le Burundi, ou le deuxième match en Namibie, ou bien le dernier match ici contre la Namibie. Quand il s'agit d'une équipe nationale, il est important d'être toujours à 100%. Donc c'est juste une répétition pour nous, pour eux, sportifs de haut niveau, et nous, entraîneurs aussi. Donc c'est notre travail, justement, de jouer ces genres de matchs-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est des très bons matchs. Ça peut nous donner vraiment beaucoup de visibilité de ce que vaut vraiment l'équipe du Sénégal. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas soulever encore, messieurs, un débat sur le huis clos de l'équipe nationale du Sénégal. Je crois qu'on a toujours ouvert l'équipe et la tanière, ça continue à l'être. Aujourd'hui, on l'a ouvert. On a pensé qu'en tout cas, sur les deux, trois prochains jours, c'était important aussi d'être entre nous et de travailler quelques stratégies. C'est juste ça. Et vendredi, ça sera ouvert. Et samedi, je pense que les Sénégalais verront leur équipe. Ils n'ont jamais été coupés de leur équipe. Ils continueront toujours à supporter cette équipe-là. Donc il n'y a pas de souci. C'est juste une façon de faire qu'on a décidé sur ce match-là. C'est pas une grande équipe, mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'ils ont été quand même premiers du continent pendant un bon bout de temps. C'est une équipe qui est capable de jouer. C'est une équipe qui a de très bonnes individualités devant, qui est capable de partir aussi en contre-attaque. Une équipe très athlétique aussi, qui est capable de venir aussi avec un visage très défensif. Donc je pense que nous, ça nous permettra aussi d'hausser notre niveau de jeu. Et on n'a jamais eu à sous-estimer aucune équipe. Ça ne va pas commencer en tout cas samedi. Donc c'est un match, comme vous le dites, officiel. Le Sénégal a envie de retourner à cette Coupe du Monde-là. Et ça commencera par le match contre le Cap-Vert. Voilà. Tout simplement.